Musique Je vais essayer de parler rapidement du spectacle. En fait, le texte... En fait, Moustapha Benfodé est un auteur, est un écrivain. En Algérie, il est beaucoup connu autant que journaliste. Il est aussi connu comme romancier. Oui, mais il a un talent caché qui est celui d'un auteur de théâtre vraiment confirmé. Je considère que c'est un auteur de théâtre confirmé. Malheureusement pour lui, mais aussi heureusement pour lui, il est plutôt connu en France comme étant auteur de théâtre parce qu'il a eu un texte qui a été déjà édité, pas mal de textes édités dans des revues. Il vient d'avoir un spectacle, un texte qui a été monté de lui. Il a eu pas mal d'autres textes de lui qui sont montés en France. Et puis moi, j'ai eu l'envie de travailler avec cet auteur algérien dans toujours ma démarche, c'est-à-dire travailler avec des auteurs algériens vivant en Algérie. Parce que pour moi, c'est très important dans ma démarche artistique de bosser avec un auteur qui vit en Algérie. C'est le cas de Moustapha. Et puis Moustapha, il a commencé à écrire une pièce de théâtre qui s'appelle Les bornes, qu'il a commencé en 2006. Et puis, il a eu, comme tout auteur, des périodes où il s'est arrêté de créer cette pièce parce qu'il a eu des retours qui l'ont un peu bloqué, des retours un peu, des fois méchants par rapport à cette pièce. Et puis moi, quand j'ai lu un peu la trame de cette pièce et la première mouture, je lui ai dit, je te fais une commande, c'est fini cette pièce. La pièce, elle est toute simple. C'est une pièce qui parle des rapports avec son père, les rapports au père avec S, les rapports à tous nos pères. Parce que l'État algérien a été un père à un moment donné, beaucoup de choses. Donc c'est le rapport aussi à cette génération qui arrive aujourd'hui et qui remet en question aussi ces héros. Les héros qui ont fait l'histoire de l'Algérie, soi-disant on va dire héros. Et puis voilà, Moustapha, je ne veux pas dévoiler trop de choses sur la pièce parce que pour moi, c'est mon trésor. En fait, pour résumer, c'est une histoire d'un fils qui est un peu, on va dire, coincé entre un père adoptif et un père biologique. Et voilà, comment il fait le choix, comment il se pose des questions. Voilà, c'est une pièce que je vais créer, je peux donner la date exacte, le 12 janvier 2012, qui va être créée à la scène nationale du Crozeau. C'est une pièce qui va d'ailleurs avoir deux étapes. Une étape de travail en Algérie, on va être pendant quatre semaines en Algérie et puis on va être quatre semaines en France. Parce que c'est important pour moi que le public algérien, avant que je vienne en France, découvre la pièce et donne son visa. Et sinon, il y a Benfoudi, mais il y a aussi Amazir Kateb. En fait, il y a une distribution extraordinaire. Bon, je vais te donner un peu l'exclusivité de la distribution. Il y a Amazir Kateb, il y a Sidi Ahmed Agoumi, il y a une comédienne qui est très connue en France, qui s'appelle Linda Chahib, qui a fait des films, il y a un autre acteur qui s'appelle Azdin Benamara, aussi qui est un acteur qui va être pile-poil à l'affiche de trois films, là, qui vont sortir en 2012. Donc, il y a une très très belle distribution. Et j'en oublie d'autres. Donc, Amazir Kateb m'a donné, en fait dire, a répondu à ma demande. Et puis, on a fait des labos avec Amazir. Ce texte-là, on a déjà travaillé, on a essayé, on a fait des tentatives. Et Amazir, je l'ai invité à un labo pour lui dire, voilà, écoute, moi, j'aimerais bien travailler avec toi, t'entends ce labo sur le texte, et tu me dis à la fin. Amazir est tombé amoureux du texte. Et le choix d'Amazir, tout simplement, d'abord, moi, j'ai choisi Amazir en tant qu'artiste, pas en tant qu'artiste algérien. Parce que nous, on a souvent, on nous catalogue comme artistes algériens, mais on aime bien qu'on nous reconnaisse d'abord comme artistes. Et Amazir, je pense que ça lui a fait plaisir que je le sollicite d'abord comme artiste. Donc, il va être dans la pièce, il va jouer un rôle, il va jouer un personnage, il va jouer le rôle du marabout, de sorte de personnage qui va accompagner et le personnage central de la pièce un peu dans sa quête. Et puis, il va faire des chants, il va chanter parce qu'il est en sorte de Gouel dans la pièce de Medeh. Et puis, il m'a fait l'honneur aussi d'écrire des textes spécialement pour la pièce. Ils sont des textes inédits de Amazir qui s'est inspirés d'ailleurs des textes de Mustapha. Et je suis très content parce que j'ai fait rencontrer deux artistes qui sont presque dans la même démarche d'écriture. Mustapha et Amazir, leur écriture ne sont pas si éloignées que ça. D'accord. Les bornes, ça s'appelle les bornes. Les bornes, voilà. Tu peux nous dire un mot justement sur... Écoute, c'est pour l'instant un travail sur lequel j'ai fait à peu près une semaine d'atelier avec Pierre-Lyne, quelques comédiens. C'est un travail sur cette même période justement de troubles. Et justement, la pièce s'appelle les bornes parce que finalement, sur cette époque, il y a plusieurs réalités. D'ailleurs, si tu demandes à deux Algériens de te raconter la même époque, ils te racontaient deux histoires différentes. Donc, c'est comme si deux yeux étaient indépendants. Et puis, en même temps, il y a un jeu aussi, qui est très théâtrale, qui est que tu as les bornes éclairées et les bornes pas éclairées. Et en fait, les bornes éclairées voient l'histoire à l'envers. Et c'est les bornes qui ne sont pas éclairées qui voient l'histoire à l'endroit. Et c'est ça que je trouve bien aussi dans cette pièce, c'est que tout est à l'envers. Donc, des fois, ça raconte l'histoire de l'Algérie mais avec tout inversé, c'est-à-dire. Tout ce qui se passe en France se passe en Algérie et vice-versa. Et donc, j'ai trouvé que c'était super intéressant de faire se parler les deux histoires. plutôt que toujours les Algériens et les Français. Juste que l'histoire française parle de l'histoire de l'Algérie et vice-versa. C'est pas mal. Mais bon, moi, je ne suis pas encore complètement immergé dans ce travail parce que j'ai ma tournée, j'ai un album en préparation. Il y a justement un album, un nouvel album. Il y a un nouvel album qui est sur le feu qui va sortir en 2012 que je compte sortir tous les mois. En fait, je vais sortir chaque mois un titre. Je ne vais pas sortir un album d'un coup. Et donc, chaque mois, chaque titre sera l'objet d'un module avec réaction, avec un truc interactif avec plus que le titre, bien sûr. Il n'y aura pas qu'un morceau. Il y aura aussi du texte, de la vidéo, de la musique, d'autres versions, peut-être du même morceau, sa préparation, son écriture, sa traduction, je ne sais pas. Voilà, après, c'est des petites surprises qu'ils vont se faire au fur et à mesure. Un mot un peu sur l'activité théâtrale en Algérie parce que toi, tu es manqué de là-bas, tu as fait partie à un certain moment de la... les jouettes. En fait, les jouettes existent toujours. La tourbe Les Jouettes, la compagnie Les Jouettes existe toujours. D'ailleurs, il y a le site de la compagnie. Moi, en Algérie, je reste, voilà, mis à l'écart. Voilà, je n'ai jamais été soutenu par l'institution algérienne, mais ça ne m'empêche pas. En fait, moi, ce que j'essaie de faire, comme beaucoup d'autres artistes, c'est grâce à la reconnaissance à l'étranger, j'essaie de faire des choses chez moi. Là, je viens de rentrer d'Algérie. On a fait une expérience extraordinaire dans un collège à Gambetta. J'ai emmené une équipe artistique constituée d'artistes français. On est parti répéter dans un collège qui s'appelle Groupe Khlef, qui est à Gambetta, point du jour exactement, où on a travaillé avec des adolescents. On a écrit avec eux un texte. Et ce texte, qui s'appelle « De la salive comme oxygène », écrit par un écrivain, un auteur de théâtre très connu en France, qui s'appelle Pauline Salle, qui est une femme, qui dirige d'ailleurs un théâtre. On a répété devant eux ce texte. On a écrit avec eux, on a échangé avec eux. Et ce texte, je viens de le monter en France, dans un centre dramatique national, et qui tourne en ce moment jusqu'en avril. Et j'étais très, 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 très surpris, agréablement surpris, par la curiosité des adolescents algériens, et par leur envie de faire du théâtre, de questionner et de se poser des questions. Et je n'oublierai jamais leur regard. Un petit mot sur la soirée de ce soir, les jouets, qu'est-ce que tu as fait ? Moi, pour la soirée d'aujourd'hui, en fait, bien sûr que j'adhère à l'initiative. Mais comme je suis un peu quelqu'un qui est tout le temps dans l'analyse, dans le questionnement, je pense que c'est bien de questionner par rapport à la mémoire, par rapport à ces gens, mais je pense que l'urgent, l'urgent, c'est vraiment, vraiment, vraiment de promouvoir leur œuvre, les œuvres de ces artistes qui ont été tués. Mejoubi a écrit des textes qui sont maintenant éparpillés. Asdine Mejoubi a écrit des textes de théâtre qui sont éparpillés dans pas mal de théâtres. Le travail à faire, c'est de retrouver pour trouver ces textes. Abdelkader Aloula vient tout juste, il n'y a pas longtemps, même pas un an, où on a édité des textes de lui, quelques textes. Je pense que l'urgent pour Aloula, pour vraiment honorer sa mémoire, c'est traduire, rééditer, diffuser son œuvre. Martho Blounès et d'autres. Je pense qu'il faut qu'on considère ces gens, bien sûr comme martyrs, mais avant tout, comme artistes. Merci. Voilà.